Si vous avez un potager, vous avez sans doute remarqué que vos tomates mettent beaucoup de temps à rougir cette année. Malgré le soleil et la chaleur des dernières semaines, la sécheresse est en fait l'une des explications. Ajoutez un printemps frais et très humide, bref, ce sont bien les aléas climatiques qui expliquent ce phénomène. Françoise Bedin, Marine Candel. Sur son panier à vélo, quelques tomates, pas vraiment rouges. Cette année, au Maya. Dans ces jardins ouvriers à côté de Strasbourg, cette année, les tomates sont en retard pour rougir et mûrir, malgré des soins et arrosages quotidiens. Alors là, vous avez les tomates un peu rouges, pas toutes, parce que si on regarde bien sur les côtés, il y a aussi du vert. Donc ça, est-ce que ça va pousser ? On ne sait pas encore. Par contre, au sommet, vous avez sur cinq produits, vous avez deux ou trois tomates qui restent vertes. Et celles-ci, je crains qu'elles vont rester, on pourra les jeter, mais elles pourriront par manque de vitamines, puisque même les feuilles n'arrivent pas, avec la rosée, à alimenter le fruit. Après la fraîcheur du printemps, les canicules de juin et juillet ont engendré un retard de développement de près de trois semaines. La canicule qu'on a eue il y a trois, quatre semaines, qui a énormément endommagé les plants de tomates et les bouquets qui ont été brûlés, et c'est là où on a un manque de production. À Prinzheim, près de Saverne, cet exploitant a chiffré sa perte de production à près de 30%. La tomate a souffert de manque de vitamines par manque d'eau, et l'irrigation n'a pas pu contrer suffisamment les effets néfastes de la chaleur. Pour que la tomate rougisse correctement, il faut une somme de température par jour, mais également un delta de température entre la nuit et le jour de minimum 15 degrés. Et c'est ce qu'on n'avait pas durant la période de la canicule. Un phénomène qui s'accentue depuis 2014. Du coup, pour s'adapter à ces conditions climatiques, Anthony a planté du melon, une tendance toute nouvelle en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada